Tu es e-commerçant et tu souhaites savoir ce qu'il te reste lorsque tu réalises 25 000 euros de chiffre d'affaires dans le mois. Ça tombe bien, tu es au bon endroit. Je m'appelle Émilie, je suis expert comptable chez Dougs et je vais tout t'expliquer. On ne s'intéresse ici qu'aux sociétés à l'IS. Ce que l'on souhaite déterminer, c'est ce qu'il te reste réellement à la fin du mois quand tu encaisses 25 000 euros de chiffre d'affaires. On ne prend pas en considération la TVA car elle ne t'incombe pas réellement. On en reparle ensuite. On va partir du fait que tu ne bénéficies plus de l'ACRE parce que malheureusement, cela ne dure pas très longtemps. Partons d'un chiffre d'affaires mensuel moyen de 25 000 euros. Sur un exercice de 12 mois, cela représente 300 000 euros de recettes. Sur certains mois, tu en auras plus, parfois moins. Selon la nature de tes produits, il y a fort à parier que ton activité de e-commerce soit très saisonnière, avec un pic important en période de fête ou à certaines saisons, toujours en fonction de ce que tu proposes. On part d'un montant hors-taxe puisque, comme je te l'ai dit précédemment, la TVA ne s'applique pas à toi. Elle pèse en réalité sur le consommateur particulier en bout de chaîne, car les entreprises ne sont finalement que des collecteurs. Tu la collectes, mais tu la déduis aussi de ce que tu payes. Et tu reverses simplement la différence entre collecter et déductible à l'état. Bon, cela impacte ta trésorerie car il y a un petit décalage temporel entre ces deux opérations. Maintenant, voyons quels sont tes frais. Attention, on te rappelle que tu ne peux déduire que les frais directement liés à ton activité et engagés dans l'intérêt de ton entreprise. Sinon, tu t'exposes à la colère de l'administration fiscale. On peut regrouper tes charges en deux grandes catégories, les charges fixes et les charges variables. Les premières ne varient pas directement en fonction de ton niveau d'activité. Il peut par contre y avoir un effet de palier en fonction de l'augmentation de ton volume. Typiquement, c'est le loyer de ton local que tu fasses 10 000 ou 100 000 euros de CA. Ton loyer ne change pas, sauf à devoir déménager, faute de pouvoir y caser toutes tes marchandises. Les secondes sont pleinement impactées par ton niveau d'activité. Lorsque ton chiffre d'affaires augmente, elles suivent le même chemin. Tu peux tout d'abord référencer toutes tes charges fixes. On y retrouve par exemple les loyers, les frais de déplacement récurrents, les primes d'assurance, les frais bancaires, tes dépenses fixes de publicité, les honoraires de ton comptable, tes factures de téléphone et d'énergie. Très classique. En tant que e-commerçant, il ne faut pas omettre quelques services qui peuvent vite te coûter très cher. Les abonnements au CMS ou au Marketplace, les trackers de prix, les frais liés à la maintenance de ton site web, les prises de vue de tes produits, les rédactions de fiches produits, les coûts d'inspection de ce que tu achètes. Et j'en passe. N'oublie pas non plus les diverses taxes et impôts. Tu es notamment redevable de la cotisation foncière des entreprises ou CFE. Dès que ton entreprise existe au 1er janvier de l'année considérée, tu dois payer de la CFE au mois de décembre de la même année. Le montant est très variable et dépend de nombreux paramètres. Le minimum est de 220 euros par an et cela peut atteindre plusieurs milliers d'euros. Évidemment, tes choix de gestion vont largement impacter le montant de tes charges. Par exemple, si tu sous-traites, la partie communication sur les réseaux sociaux, cela ne représente plus la même dépense que si tu es capable de la gérer par toi-même. Estimons ces charges fixes à environ 500 euros par mois. N'oublie pas tes immobilisations. Une immobilisation est un bien que tu vas utiliser un certain temps dans ton cycle de production. Cela peut être les rayonnages de ton local de stockage, ton matériel informatique ou encore les dépenses de réalisation de ton site web. Ces dépenses ne sont pas déduites en totalité au moment où tu les engages, on les étale sur une durée correspondant en principe à celle de leur utilisation. Par exemple, pour ton site web, qui t'a coûté 5000 euros, il sera utilisé sans refonte majeure sur 5 ans. Dans ce cas, la charge déduite annuellement sera de 1000 euros, soit 83 euros par mois par voie d'amortissement. Tu te demandes quelles sont les charges variables que l'on retrouve dans la comptabilité d'un e-commerçant, comme survente, emballage d'expédition, sous-traitance de la logistique ou utilisation des services de gestion de stock et d'envoi des plateformes type FBA. On a parfois aussi la sous-traitance du service client avec la gestion des retours ou des appels. Les plateformes n'oublient pas non plus de te facturer des frais administratifs liés au remboursement de tes retours. Prenons un exemple pour bien illustrer ça. Tu as une activité de e-commerce et tu utilises pour cela les services d'Amazon. Pour ouvrir plus largement ton marché, tu as recours aux services de stockage et d'expédition de la marketplace. Tu as forcément besoin de mettre en avant tes produits pour les rendre plus visibles parmi ceux de tes concurrents. Donc tu as aussi souscrit à des services de publicité facturés au clic. Tu devras également verser une commission sur chaque vente réalisée. Doux traite la comptabilité de nombreux e-commerçants. De notre expérience, voici les taux moyens constatés sur ces différents services par rapport à ton chiffre d'affaires. Frais de publicité, environ 5%. Frais de stockage et d'expédition, environ 22%. Commission sur vente, environ 20%. Bien sûr, il faut aussi prendre en compte le coût de revient de tes marchandises ou matières premières. Pour cela, il faut que tu utilises ton taux de marge. Attention, retiens bien, le coût de revient et pas seulement le prix d'achat. En effet, il peut s'ajouter à ce prix divers frais d'expédition et des taxes douanières qui font significativement grimper la note finale. Par exemple, tu vends un produit au prix de 100 euros. Mais celui-ci a un coût de revient de 30 euros. Ta marge est donc de 70 euros, ce qui représente un taux de 70%. On va déterminer une marge sur coût variable pour faciliter tes calculs. Voici donc le détail des calculs de ta marge sur coût variable. Partons d'un chiffre d'affaires de 100, dont tu déduis le coût de revient de tes marchandises qui correspond à 30 euros. Il faudra alors tenir compte des autres charges variables directement liées à la commercialisation de tes articles. Tu obtiens alors une marge sur coût variable de 23 euros, soit un taux de 23%. Tu constates donc que pour 100 euros de vente, les charges variables s'établissent à 77%. Pour bénéficier de certaines garanties du point de vue social, droit à la retraite, indemnité journalière, etc., tu dois te rémunérer. Le président et associé de SASU est un assimilé salarié. Il relève du régime général de la sécurité sociale. Presque comme un salarié, mais pas tout à fait. Il ne conclut pas de contrat de travail avec la société. N'étant pas un vrai salarié, il ne cotise pas à Pôle emploi et ne bénéficie pas des réductions de charges sociales sur les bas salaires. En revanche, s'il veut se rémunérer, il doit impérativement établir un bulletin de paye. Tant que tu ne prélèves pas de salaire, aucune cotisation sociale n'est versée. Alors qu'est-ce qu'il en ressort ? Pour un salaire net de 2500 euros, tu dois débourser environ 1998 euros de charges sociales. Donc au final, pour que ta société puisse te verser 2500 euros, cela lui coûte 4 498 euros. Voyons ce qu'il te reste. Pour un chiffre d'affaires mensuel de 25 000 euros dont on déduit 500 euros de charges fixes et taxes diverses, 100 euros d'amortissement, 4 498 euros de masse salariale et 19 250 euros de charges variables, le bénéfice avant IS est alors de 652 euros, soit 7824 euros par an. Avec un IS à 15%, le résultat net serait de 6650 euros à la fin de l'exercice. Que faire de ces 6650 euros ? Soit les placer en réserve ou en report à nouveau, soit les prélever sous forme de dividende. Ce choix dépend de tes objectifs personnels et des besoins de trésorerie de ta SASU, ainsi que de ses projets. Prenons le cas des dividendes. Ils ne sont pas gratuits. Tu dois t'acquitter la CSG et la CRDS et de l'impôt sur le revenu. Ici, considérons les dividendes après CSG, mais avant impôt. Le montant à percevoir est de 5 506 euros. Donc finalement, avec 300 000 euros de CA annuel, tu obtiens 30 000 euros de salaire net et des dividendes pour 5 506 euros, soit 35 506 euros, le tout avant impôt sur le revenu. Une URL te permettrait de te rémunérer plus pour une même enveloppe salaire plus charge sociale. Ceci grâce aux cotisations sociales limitées du statut de TNS. Voilà, tu sais tout. Et pour ne rien rater de nos prochaines vidéos dédiées au e-commerce, abonne-toi à notre chaîne YouTube. Si tu as des questions, tu peux aussi les poser en commentaire directement. N'oublie pas que chez Dougs, nous avons des équipes spécialement formées au e-commerce. Alors, pour savoir comment nous pouvons t'aider, n'hésite pas à nous contacter.